Oh la vache! Ça me fait flipper, moi. Incroyable! Il est pratiquement à 90 degrés. Prenez-la! J'aimerais que vous pensiez, dans votre tête uniquement, sans le dire à personne, à un petit animal. Idéalement, un petit animal qui peut tenir dans la main. Vous voyez-le dans votre tête? C'est bon, vous l'avez en tête? Oui. Lorsqu'on pense à quelque chose comme vous venez de le faire, il est prouvé que notre cerveau émet des ondes électromagnétiques. Vous avez devant vous les antennes que je nous propose d'utiliser aujourd'hui. On va commencer avec une fourchette en particulier. Je vois que vous en avez déjà trois dans les mains, mais on peut en prendre une ici, si vous voulez. En fait, je vous laisse choisir laquelle on prend. Camille, il y en a une aussi. Vous choisissez la vôtre ou celle de Camille, Cyril? Je garde la mienne. Si on était capable de focaliser les ondes émises de nos cerveaux sur des objets, comme par exemple sur une fourchette, eh bien, à ce moment-là, on pourrait avoir un impact sur le couvert uniquement par la pensée. Oh là là! Vous voyez, déjà, il y a une branche qui se dresse. Vous pouvez toucher? Oui, ce n'est pas une branche qui est amovible, c'est vraiment une branche qui est solide. Bon, une branche comme ça, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est de le faire avec la fourchette au complet. Regardez, si je la pose sur ma main comme ça ici, si j'attends quelques secondes, vous pouvez voir le manche tranquillement. Il se lève, se dresser, bouger, se déformer. Oh là là! Ça prend quelques secondes. Mais vous voyez, il y a quand même une certaine courbure. Une courbure qu'on peut accentuer, regardez. Oh la vache! Ça me fait flipper, moi. Incroyable! Il n'y a rien, hein? À 90 déri, prenez-la! On va déformer la fourchette d'une façon qu'il est impossible de le faire avec les mains. Cyril, on va le faire dans votre main à vous. Je vais remettre la fourchette droite manuellement pour commencer. Vous êtes gaucher ou droitier? Droitier. Droitier. Tendez-moi votre main droite comme ça. Parfait. Et je replace ça juste ici. Vous pouvez fermer vos doigts par-dessus. Tous les doigts. Voilà. Et tournez la main. Excellent. Gardez cette position, Cyril. Vous allez sentir une légère chaleur commencer à l'intérieur de votre main. C'est normal. Voilà. Tournez la main, Cyril. Et ouvrez les doigts. Regardez le centre de la fourchette. Est-ce que vous avez senti quelque chose, Cyril, dans la main? J'ai senti de la chaleur. Vous avez senti une petite chaleur? Vous avez senti tourner aussi un peu? Et tourner aussi. D'accord. Je vais vous la laisser en souvenir. Mais je vais vous la rendre un peu plus jolie, histoire que ça soit plus esthétique. Ah bah oui, ça va être pratique. Ceci dit, je ne veux pas arrêter là, parce qu'on a utilisé seulement une fourchette. Et on a plein de choses sur la table. On a une serviette de table, on a un lacet, on a des élastiques. On a d'autres couverts aussi. J'ai même des aimants avec moi. Un instant. On va utiliser quelques cuillères et quelques fourchettes. Ne vous inquiétez pas, j'emballe le tout. Juste comme ça. Ok, allons-y. J'ai peur, je te jure, j'ai peur. Et regardez, parce que les couverts se sont déformés. Ils sont même rentrés dans l'élastique. Ils sont, écoutez, je vais casser l'élastique juste pour vous montrer. Vous voyez, regardez, ils sont complètement tordus. Complètement déformés. Écoutez, je vais me permettre de, je pense que j'ai voulu les déformer précisément de cette façon. Mais non. Je crois que vous devinez pourquoi. Parce que si je me mets à les assembler comme ça, je me permets de prendre un aimant également ici. Tu avais pensé à quoi, Camille? Une grenouille. Tu avais pensé à une grenouille? Regardez, je place ça comme ça ici. Non, mais c'est pas possible. Comme ça. Je pourrais la garder? Comme ça. Vous voulez la garder? Et j'ai même... Voilà. Ah non, mais c'est exceptionnel. Non, mais c'est hallucinant. Ah, croyant. Ah, croyant. Hallucinant. Ceci dit, j'ai pas l'habitude de donner mes accessoires en cadeau, mais vous me l'avez demandé, Camille. C'est vrai? Je vais vous la laisser. Je vais même vous l'emballer pour faciliter le transport. Mais non. Voilà. Je vais emballer tout ça. Est-ce que je vais apporter une petite modification? Juste une légère modification pour la couleur. Cyril, vous pouvez me tendre votre main droite en face de vous, comme ça. Oui, parfait. Même chose pour vous, Camille, en face de vous. Comme ça. Parfait. Non, 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 j'ai peur. C'est juste une petite modification. Je l'enviens, j'enlève pas mal. Vous avez pensé à une grenouille? Oh, mon Dieu. Un baron de garde! Attention, attention, attention. Luc Langeman, mesdames et messieurs. Let's see.